Salut, c'est Greg de l'Equipeur. Cette fois je vais vous présenter une nouvelle poignée de chez Ecamp. Donc voilà, une poignée assez ergonomique, on a une bonne prise en main. Quelques intérêts que je vais vous montrer. Donc au niveau positionnement, on a évidemment la cam de blocage ici. On la positionne, on referme, ça bloque. Vous remarquerez qu'ici il y a un guide cord. Ça c'est une petite nouveauté qui est assez intéressante. On vient de se connecter à sa poignée. Donc principe classique d'une poignée, on monte, ça bloque. Dans les choses assez intéressantes, ici pour débloquer la poignée, on a un espace qui est vraiment large, plus agréable que sur d'autres poignées, pour ceux qui ont l'habitude de glisser le doigt dedans. Là on a juste une petite bavette ou appuyer et on libère la poignée. Ça c'est vraiment agréable parce que c'est pas toujours évident de débloquer la poignée sans prendre le risque de l'ouvrir. Puisqu'on recommande quand même pour déverrouiller la poignée de pas trop travailler dans ce sens là, mais plutôt par le dessus. Donc là ça a été très bien pensé, c'est très intéressant. Le guide cord ici qui est assez intéressant parce qu'il conserve bien la poignée dans l'axe. Et au niveau prise en main, on est plutôt sur quelque chose d'assez ergonomique. Donc voilà, on est sur une poignée qui est assez intéressante, qui évidemment existe en main gauche, main droite évidemment. Voilà, on va voir une petite spécificité sur cette poignée. Elle a l'intérêt d'avoir sur cette partie là une roulette. Alors cette roulette, c'est pour pouvoir utiliser la poignée comme poulie de hissage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la deuxième spécificité de cette poignée, c'est donc cette roulette qui va nous permettre de l'utiliser en poulie bloqueur pour du levage. Alors du levage exclusivement de matériel, on n'est pas sur quelque chose de normé pour hisser des personnes évidemment. Une fois la poignée disposée tête en bas, on ouvre, on porte, on passe notre corde. De ce côté là, on va tirer et de ce côté là, on va avoir la charge à lever. Et là, vous avez une poulie bloqueur ou éventuellement, si on mousquetonne ici, une simple poulie. Voilà, ça c'est la petite spécificité de cette poignée, ça peut être quand même bien utile pour l'utiliser du matériel sans avoir risque que ça chute, ça peut remplacer une poulie blocage. Sous-titrage ST' 501